Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7. Cette semaine, sa part en live s'intéresse à une voix, à une artiste, un univers, comme on disait la nouvelle star il y a quelques années. Chloé Védie écrit des chansons, s'accompagne au piano et propose un répertoire asserré, assassin, mais également sensuel. Bref, le répertoire d'une jeune fille plutôt pas mal dans son époque. C'est dans ce très beau lieu ici, en plein cœur du triangle bordelais, le théâtre Trianon à Bordeaux, qu'elle nous a donné rendez-vous pour trois titres en live. Donc, le sa part en live de Chloé Védie, c'est maintenant et c'est sur TV7. Musique Musique Dans mon jardin secret, anonyme et discret Je cultive pour me plaire l'art des préliminaires Sous mes draps de soie douce, mon corps tendre et couvert Si l'ange entend que pousse, mon plaisir entre ouvert Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, de jouer tranquillement ces trois morceaux comme ça, en piano voix, cette semaine sur TV7. Bordelaise, pure souche ou pas du tout ? Pas trop, à moitié on va dire. Ouais, tu viens de où ? Je viens de Limoges, à l'origine. D'accord, et tu es à Bordeaux depuis quand ? Ça va faire quatre ans. D'accord. La musique, c'est arrivé à quel âge dans ta vie ? Alors, j'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans. Ouais. Et après, j'ai commencé le piano un peu plus tard, vers 13-14 ans, et c'est là où j'ai commencé à composer mes propres morceaux. Ah oui, très tôt quand même, hein ? Très tôt. Avant de parler de tes compos, à 11 ans, tu te rappelles des chansons que tu chantais, justement ? Oui, mon idole, c'était Jennifer, et dans la cour de récré, j'étais comme une folle. Ma révolution ! Dans mon jardin secret, tout mon corps est en âge Et dans son creux secret, la sève de son feuillage Tu as choisi de passer par la case-école, avec un prof de chant, la technique, la base, c'est primordial. Tu n'as pas choisi d'être autodidacte, justement ? Il me paraissait bien d'avoir quelques bases vocales, donc c'est pour ça que j'ai pris des cours de chant, je trouve que c'est toujours bien. Tu continues ? Alors les cours de chant, non, le piano, je continue toujours à prendre des cours. Ouais. Tu ne pouvais t'accompagner qu'au piano, la guitare, ce n'était pas possible, par exemple, c'était vraiment le piano et rien d'autre ? C'est vrai que j'ai eu un coup de foudre très tôt pour le piano et c'est resté comme ça. Et donc tu as remporté des prix en tant qu'auteur-compositeur, quels sont ces prix ? C'était en juillet dernier, en première partie de Art Mango. Ouais, le Toulousain Art Mango. Voilà. On connaît le fameux single, toi tu n'étais pas né, c'était la fin des années 80, le Parfum de sa vie, qu'il a peut-être chanté sur scène. Oui. Et j'en ai participé à un autre en 2015, c'était Jeune en scène, parrainé par San Severino. On parlait des chansons des autres, chanter ses propres chansons, c'est mieux. En début d'émission, je parlais d'univers, comme on disait la Nouvelle Star il y a quelques années. Ton univers à toi, c'est quoi, justement ? Je dirais qu'il est à la fois sensuel, critique et… Critique de la société dans laquelle tu vis ? Critique et décalé, je dirais, parce que j'utilise pas mal d'humour, d'autodérision pour décrire ce que j'observe. Oui. Donc, je dirais plutôt ça. Toute seule, je savoure ma peau crème, dans mes vas-et-viens coule la scène. Dix doigts pour résoudre le dilemme, lequel fera de moi une femme sereine ? Voix, ma rose s'étale entre mes deux pétales pour une fleur de mâle. En attendant l'expert qui viendra satisfaire mon besoin animé. Toute seule, je savoure ma peau crème, dans mes vas-et-viens coule la scène. Dix doigts pour résoudre le dilemme, lequel fera de moi une femme fontaine ? Lequel fera de moi une femme fontaine ? Alors, tu as tout construit, tu as tout fait toute seule ou tu t'es entourée de musiciens ? J'ai co-écrit mes morceaux justement avec un auteur qui s'appelle Luc Talieux, qui est de Toulouse. Et c'est un peu grâce à lui qu'il m'a donné envie d'écrire et de me connaître plus en tant que jeune femme. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à écrire. Les trois morceaux que tu as la gentillesse de jouer pour nous dans ce superbe lieu qu'est le Théâtre Trianon, ici à Bordeaux. Quelques mots sur ces trois morceaux. Le premier tout d'abord. Alors le premier, c'est Jardin secret. Je dirais que le message, c'est plus montrer l'indépendance de la femme. Ça amène à se poser des questions sur la beauté, sur la confiance en soi, enfin plein de choses comme ça. Le deuxième ? Artificiel, je parle plutôt de superficialité, de chirurgie esthétique, et tout ce que ça peut engendrer sur les conséquences au rapport qu'ont les jeunes filles, sur les relations amoureuses, plein de choses. Donc c'est un personnage, mais à la fois je m'identifie, enfin je... Je comprends. Il y a toujours une proximité avec... Il y a un double sens dans l'écriture, je dirais. Je comprends, je comprends. J'ai l'ours du mannequin idéal, tu n'es pas une aurore boréale. Tous les défauts de ta nature sont encore là sous ta peinture. Au bout de tes yeux, tes faux cils sont plus vivants que ton regard. Tu vois la fille de crocodile, le waterproof est à prévoir. Avec tes lèvres en collagène, tu es élue Miss Daffy Duck. Tu dois avoir ça dans les veines, tu balances entre fuck et suck. Mais comme un feu d'artifice, ce soir on t'allume, belle malice. Pas de bouquet, juste un pétard. Pas d'amour, juste un fêtard. Ce soir on t'allume, demoiselle. Cher un canon superficiel. Pas d'amour, pas de septième ciel. Tu n'es qu'un feu artificiel. Tu te retournes pour voir ton cul dans tous les miroirs des boutiques. Mais pour voir ton cul immorule, faudrait une vue microscopique. Ta vie, tu n'as pas sans pente que tu prends pour un défilé. Du haut de tes chaussures bruyantes, dans moins d'une heure, tu seras couché. Mais comme un feu d'artifice, ce soir on t'allume, belle malice. Pas de bouquet, juste un pétard. Pas d'amour, juste un fêtard. Ce soir on t'allume, demoiselle. Cher un canon superficiel. Pas d'amour, pas de septième ciel. Tu n'es qu'un feu artificiel. Pas d'amour, pas d'amour, pas d'amour, pas d'amour. Et le troisième morceau ? Le troisième, c'est « La fille sur le pont ». Donc là, il n'y a pas du tout d'humour ni d'autodérision. C'est plus un titre personnel sur ce que je ressens de l'adolescence à la jeune femme que je suis. Vu ton jeune âge, Chloé, je peux justement te demander ton âge ? 22 ans. 22 ans. Et à 22 ans, tu te poses déjà toutes ces questions ? Ça bouillonne souvent. Ça bouillonne ? Ça chauffe ? Ça chauffe. Ouais. Je quitte à peine une rive Quand déjà l'autre arrive C'est quoi ce compte bon ? C'est la vie, tu dis bon Je cherche mon équilibre Entre son bois, mes fibres Quand soudain je fascine La femme tuera la fille Le pont me rattrape au tournant Suis-je dans la bonne direction ? Reverrai-je un jour ces louanges Quand je n'étais pour vous qu'un ange Sans garde-fou Un à jour Ce contrefou De ce qu'il y a dessous Je suis sur le pont Je suis sur le pont Je regrette quand j'y pense L'ivresse de mon enfance L'ivresse de mon enfance Le temps passé se poit Comme un chou de vodka Le pont m'accompagne en craquant Mon pas est plus sûr maintenant Chanterai-je un jour ces louanges Quand je retournerai chez les anges Sans garde-fou Un à jour Ce contrefou De ce qu'il y a dessous Je suis sur le pont Je suis sur le pont Sans garde-fou Un à jour Ce contrefou De ce qu'il y a dessous Je suis sur le pont Je suis sur le pont Y a pas moyen À mon âge De traverser À la nage Y a pas moyen Sans dommage D'éviter L'engrenage Mais que restera-t-il De mon monde puéril Quand je serai fébrile Devenue papillon Devenue papillon Devenue papillon Sans garde-fou Un à jour Ce contrefou De ce qu'il y a dessous Je suis sur le pont Je suis sur le pont Je suis sur le pont Aujourd'hui, Chloé, un artiste n'attend pas les maisons de disques, les radios et les télévisions pour se faire connaître Aujourd'hui, il y a YouTube Tu es également passée par la case YouTube ? Oui, j'ai sorti mon premier clip L'Overdose Qui est sorti en juin En juin dernier Arrête de m'offrir des roses Dis-moi, tu as l'Overdose Enfièvre-moi de ta chaleur Fais durer cet instant de bonheur Jusqu'à l'Overdose L'Overdose Parfois, j'en m'aconsent là Sur la scène du Trianon, mais pas que Où est-ce qu'on va pouvoir te voir et t'applaudir prochainement, Chloé ? Alors, j'ai une petite date, le 24 janvier, à Carbon Blanc, dans un bar à vin qui s'appelle Auvin Et en mars prochain, je serai au Rocher de Pelle-Mer avec Mathieu Bogart, qui sera en première partie Pas mal, et puis à suivre, à suivre sur ta page Facebook, à suivre sur tes différents réseaux sociaux Merci mille fois d'avoir été avec nous Merci à vous de m'accueillir Et de nous avoir invités dans ce superbe lieu, Chloé Vély, à suivre très prochainement, un peu partout en France, voire plus si affinités En tout cas, nous, elle est avec nous cette semaine sur TV7 dans sa part en live, merci ! Merci à toi ! Qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment passé un bon moment C'était Chloé Vély, cette semaine dans sa part en live sur TV7, rendez-vous très très vite, à bientôt ! Dans mes choix, mes dérives, c'est la vie tu dis bien